Salut Patrick, ça va ? Salut Elliot ! Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast. J'ai eu un peu de mal à en refaire un depuis le SEO By Night, ça m'a pris pas mal de temps de tout débriefer, de remercier tout le monde et de gérer la fin de l'organe, donc je m'y remets que maintenant avec toi. Mais ça me fait vachement plaisir de t'avoir là, puisqu'on se connait depuis pas très longtemps on va dire, peut-être 3 semaines, 2 semaines maximum. Et pourtant, on échange vachement bien et puis on se raconte plein de conneries et on dit aussi des choses intéressantes dans le lot. Donc est-ce que j'en reviendrai un peu après sur comment c'est rencontré et puis est-ce que tu peux un peu te présenter, te dire ce que tu fais, d'où tu viens, et voilà, fais-toi plaisir. Eh bien écoute, déjà, merci de réinaugurer avec moi pour commencer. Et puis ouais, comme tu disais, ça fait 3 semaines qu'on se connaît, puis moi ça fait un mois et demi maintenant que je me suis mis vraiment à mon compte et puis mes deux passions, ça va être le SEO et le e-commerce. Et du coup, dans le SEO, mes différents clients, ça va surtout être autour du e-commerce. Et puis l'idée, c'est comme beaucoup, j'essaye de permettre aux clients de gagner en visibilité sur le web et puis ça avec différentes techniques. Voilà, donc tout ce qui va être technique, contenu et puis netlinking. Et puis mon petit kiff du moment, c'est le cloaking, on en parlera tout à l'heure. Ok, avec plaisir. Tu viens d'où ? Tu as fait quoi avant ? Pourquoi tu te retrouves aussi bas à tomber aussi bas à faire du SEO alors que tu pourras avoir un vrai métier ? Écoute, j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et je me suis dit, je ne peux pas faire pire après SEO, donc je vais faire SEO. Comme ça, j'ai fait le plus bas tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Oula, plein de choses. J'ai monté une boîte, j'ai été côté SS2i, j'ai été côté annonceur où j'étais responsable d'un site de vente en ligne. Et puis là, je me suis dit, allez, le côté ma boîte, ça me manque trop, je retente un truc. Donc, voilà. T'as retenté ça, ok. Exactement, puis côté autodidacte que j'ai toujours eu, ça me plaît bien, l'aventure. Super, de toute façon, il en faut de l'aventure. Genre, il faut aimer l'aventure si tu veux te lancer dans l'entreprenariat, sinon ça reste compliqué. Tu es à Lyon ? Exact. Tu n'es pas dans Lyon même, tu es à côté, si je ne dis pas de bêtises ? Je suis sur un des bords de Lyon et je suis à Lyon quand même. D'accord, bon, tant pour moi. Enfin, on sait, pour la petite histoire, parce que ça en fait, ceux qui nous ont croisés au week-end en Andorre vont se marrer. Donc, on suit tous les deux la formation de Laurent Bourrelli, qui est le Bootcamp SEO. Exact. On se croisait par différents forums, chats, échanges à discuter. Et puis, Laurent a organisé un week-end en Andorre, donc sur une journée et demie de conférences avec notamment Paul Sanchez sur le SEO en général et sur des techniques avancées. On s'est croisés là-haut, on a bien échangé. Donc, tu as surtout du client e-com. Ouais. E-com, pardon. On dit e-commerce, on est en France. Je vais me faire taper sur les doigts. Petite dédicace. Ouais, également. Bonjour, Laurent, si tu nous écoutes, ça te fera plaisir. Salut. Tu es aussi en deuxième activité, le sosie officielle de Kevin Richard. Pareil, oui, on m'a appris ça en Andorre. Dans les balles populaires, tu essaies de gratter un petit billet avec ça. On a une photo d'ailleurs où c'est assez fun parce qu'on a mis deux portables avec ta tronche et celle de Kevin à côté. C'est vrai qu'il y a un air, surtout avec la barbe. Il y a un air. Mais un jour, il faudra quand même clarifier à savoir si je suis son sosie ou c'est lui qui est mon sosie. C'est une grande question. C'est une grande question métaphorique d'ailleurs. Qui est le sosie de qui ? Ok. Est-ce que tu parlais de cloaking ? Je crois que c'est un de tes gros… Tu as deux spécificités, on va dire, c'est analyse de log et cloaking. Cloaking étant plutôt la première. Analyse de log, une section où tu te débrouilles assez bien. Les deux ventes paire en fait. L'un mène forcément à l'autre parce que quand tu vas faire un peu d'analyse de log, on va redéfinir un peu l'analyse de log, tout le monde ne connaît pas forcément. L'idée, ça va être, tu regardes tout ce que fait Googlebot sur ton site. Et en fonction de ce qu'il fait, tu vas déjà, les premiers trucs, c'est tu vas aller voir toutes les 404 qui tapent, les différentes pages qu'il va voir. Tu vas chercher des pages orphelines, des pages redirigées qui continuent d'aller voir. Enfin bref. Tu vas voir s'il fait bien exactement ce que tu voulais. Ça, ça va être le premier niveau d'analyse en gros. Ça va être sur le volet technique de ton site. Puis derrière, tu vas te dire, tiens, ce truc-là, ça va peut-être me permettre d'optimiser un peu mon page rank en faisant du siloing et puis du page rank sculpting, comme on dit. Et du coup, après, tu vas commencer à t'intéresser soit à faire du co-consumentique ou même du siloing classique. Et puis, tu vas te dire, tiens, est-ce qu'il fait vraiment qu'est-ce que je veux, l'ami Google ? Et puis, du coup, ça, ça te permet d'avancer un petit peu pour vraiment cloisonner tout ce que tu veux cloisonner. Et du coup, assez rapidement, comme ça, tu arrives au cloaking. Voilà. Pour exactement laisser à Google le chemin que tu as envie qu'ils prennent, surtout. Voilà. On va rappeler aussi le cloaking, ce que c'est, ce que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est montrer une certaine version du site à Google et une autre à l'internaute, on va dire, à l'être humain, quoi. Avec la différence entre les deux, surtout Marat, si je dis une bêtise, mais avec la différence entre les deux, c'est que Google ne réagit pas du tout comme l'être humain dans sa manière de se balader sur le site et d'indexer les pages dans le moteur, quoi. Oui, exactement. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, le cloaking, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, déjà. C'est bien de le rappeler. Et aussi, tu as deux types de cloaking. Tu vas avoir le cloaking de type Black Hat. On a vu des choses de ce style-là. C'était pendant SEO d'OrtySecret. Je crois que c'était Walid qui en parlait pendant le Google Black Day. Ça a été au tout début, je crois, avec Jafar. Oui, ils en ont parlé aussi. Il y en a eu un petit peu pendant la journée. L'idée, en fait, c'est que si tu es sur du Black Hat, tu vas vraiment présenter une copie à Google et puis une autre pour toi, potentiellement complètement différente. Donc, exemple, un texte lambda à l'internaute ou une page XYZ. Et à Google, carrément, un texte qui est tout dégueulasse, qu'avec des mots-clés ou que des termes très exacts avec une structure très SEO. Exactement. Et moi, je suis plutôt sur un bord White Hat qui va être au sens optimisé le crawl de Google et où je vais juste enlever les liens, en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là où tu vas avoir Ahref, Ancre, Slacha, moi, je vais garder que l'Ancre et je vais enlever toute la balise autour. Certes, tu gardes un petit peu de sémantique, mais en termes de contenu rendu HTML, tu as la même chose, mais tu n'as pas la même navigation. Donc, du coup, ça te permet de cloisonner pour Google. Et l'avantage, c'est que normalement, comme ça, tu n'as pas de pénalité. Voilà. Exactement. Oui, OK. Tu mets carrément plus de titres sur tes liens, quoi. Tu laisses que le titre, tu enlèves toute la partie URL, etc. Tu en as qui font ça avec de l'obfuscation de lien. Ça marche aussi. C'est du clocking JS, en gros. Et moi, je le fais avec un framework PHP que j'ai sorti qui permet d'enlever complètement la structure du lien et du coup, tu es 100% sûr que Google ne peut pas cliquer parce qu'il n'y a pas de lien. D'accord. OK. OK. Donc, l'intérêt, en fait, c'est que tu ne lui enlèves même pas le lien, tu l'empêches de cliquer sur le lien que l'internaute va voir, mais que Google ne voit pas. Ça, ça permet quoi de faire sauter les méga menus, d'éviter que ta page contact et mention légale devienne trop prenante ou fasse des structures à cocon, par exemple ? Oui, ça va être ça. En fait, tu vas commencer à vouloir mettre en place ce genre d'outil quand tu vas faire un crawl sur un invisiblis ou un cocon.se, que tu vas voir que, en gros, tu as ta page contact qui a un page rank de fou. Du coup, tu te dis, tiens, on va peut-être changer un peu ça et puis tu vas voir que tu as tout un tas de liens entre deux catégories qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. L'exemple type, c'est si tu as un site qui vend plein de trucs différents. Quand tu es au fin fond d'une catégorie A, tu n'as pas forcément de cohérence sémantique à avoir un lien vers la catégorie B qui n'a pas de cohérence avec. Donc, si tu as un méga menu, tu as forcément un lien. Oui, il y a plein de liens, mais l'idée, c'est que tu fais sauter tous tes liens de méga menu. Ça peut aussi être l'occasion, tu peux faire sauter tous tes liens de facettes. Combien est-ce qu'on est à cette prise-la-tête sur des facettes de sites e-commerce qui étaient indexées dans tous les sens avec tout un tas de paramètres dans l'URL ? Je pense que tu as dû croiser ça aussi. Oui, c'est clair, que ce soit PrestaShop, Magento ou du Perso, tu as le problème. Ils le font tous. Du coup, ce que tu fais, c'est que tous tes liens, tu sais, dans ton menu à gauche, tous tes liens qui sont en facettes, tu les enlèves, tu les déclicabilises pour Google. Ils ne voient qu'une page produit qui est ta page principale. Après, tu essaies d'envoyer ton jus vers cette page unique. Exactement. D'accord. Cellclocking, c'est un truc, j'en entends parler depuis quelques, on va dire, grosso modo, quelques années. Ça fait, alors, pour les Black Hat, ça fait très très longtemps que c'est connu. Je n'ai pas envie de dire 2005, 2006, mais pas loin peut-être pour les plus costauds du jeu, les plus fouilleurs et les chercheurs du moment. Après, pour le un peu plus grand public, c'est moins connu, c'est encore beaucoup Black Hat quand même, peu sur du white, j'en connais peu sur du, qui font ce que tu fais toi à te dire, j'optimise plutôt mon crawl et ma répartition de jus que sortir un contenu pour Google et un contenu pour l'internaute. Ou est-ce que toi, tu en connais qui font un peu ça aussi ? Pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas des masses, mais je pense que ça intéresse. Tu vois, quand j'ai parlé de mon site, là, InClocking Veritas, sur lequel j'ai publié un framework qui permet de le faire, j'ai entendu pas mal de gens dans le monde de la communauté du cocon sémantique qui sont intéressés. Parce que justement, ça te permet de te faciliter la création d'un vrai cocon en cloisonnant. C'est l'extension. Tu te prends moins la tête sur la structure, tu te concentres plutôt sur le contenu interne de chacune de tes pages à bien répartir tes liens et tu ne t'occupes plus de ce qu'il y a autour. Exactement. Mais quand on analyse, alors moi, j'aime beaucoup cocon.se, ça a un certain coût, mais pour moi, le rendu est quand même assez propre. Il faut savoir l'analyser derrière, mais le rendu est assez sympa. Tu t'aperçois sur beaucoup de sites que les mentions légales, les pages contact, les qui sommes-nous, les FAQ et toutes ces pages-là, par définition, étant dans le footer et dans le méga menu, prennent une proportion sur la répartition de jus qui fout clairement le bazar partout sur tout le reste. Et limite, sans cloaking sur un gros e-commerce, tu as beaucoup de mal à avoir ce beau cocon étanche, bien réparti et tout joli. Exact. Moi, c'est pour ça que j'ai sorti ce tout-là. Je suis en train de le tester et de l'éprouver sur un magento qui a environ à peu près 1000 produits, tu vas vite être sur une bonne centaine de pages catégories à côté, plus quelques pages contenues et institutionnelles, tu te retrouves globalement vers les 1200-1300 pages utiles pour l'internaute. Tu commences à être sur des trucs où il faut vraiment que tu automatises ton cloaking un peu partout parce que si tu dois tout faire à la main, c'est plus pensable. Là, tu as des petits enjeux un peu sympas. Oui, c'est clair. De toute façon, dès que tu arrives sur des gros sites, oui. Alors, je suis sur ton site, donc là, inclockingveritas.com. Je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo et le lien cliquable sur la vidéo. Donc, c'est un framework, en fait, PHP. On le télécharge sur ton site, c'est ça ? Exact. Donc, pour l'instant, c'est gratuit. Alors, tu peux soit le télécharger sur le site, soit il y a accès à un Bitbucket. C'est comme un GitHub. D'accord. Parce que c'est un projet open source, c'est cadeau. Je le ferai à la communauté. Voilà. J'aime bien le côté partage de la communauté du SEO. Donc, j'essaye d'apporter ma pierre. Voilà. Et du coup, tout le monde peut contribuer. Et l'idée, en fait, de ce framework, c'est de gagner, en fait, en performance de détection de est-ce que je cloque ou pas. En gros, est-ce que c'est Google qui est sur le site là tout de suite ou pas. Globalement, le cloaking, ça va se passer comme ça. Tu vas détecter ce qui est le user agent, donc Google Bot quand il dit coucou, je suis là. Derrière, tu vas vérifier que tu as une adresse IP qui est cohérente avec ça. Donc, tu vas faire un reverse DNS. Et puis après, sur reverse DNS, tu vas checker l'IP pour vérifier que c'est bien cohérent à la première et que ce n'est pas un SEO qui est en train d'essayer de te jouer un tour un peu bizarre. Voilà. D'essayer de détecter ton cloaking, par exemple, en se faisant… De toute façon, il ne peut pas avoir les deux. Il ne peut jamais avoir le user agent et la bonne IP qui correspond à celle des serveurs Google, quoi. Voilà. Toutes ces vérifications sont un peu longues à la base. Donc, l'idée, c'est que j'ai mis en place un système de cache qui va te stocker toutes les IP. Ça les met dans une base de données. Et cette base de données, elle génère un fichier de cache régulièrement. Ça, c'est à toi qu'il peut paramétrer la fréquence de rafraîchissement de ce cache. Et du coup, ton test de je cloque ou pas, il est super rapide. D'accord. Oui, puisqu'il ne va pas faire l'appel à chaque fois, il va chercher dans la base, quoi, directement. Exactement. Enfin, dans le fichier. Parce que la base, j'ai testé, c'était encore un peu long à mon goût. Donc, du coup, l'accès cache fichier est quand même plus rapide. D'accord. Donc, ça, tu le mets en place sur ton site. Tu mets tes deux structures. Donc, tu mets ta structure avant le check et après le check. Et si c'est Google, tu lui sers l'un ou l'autre, quoi. Exactement. Donc, à savoir que c'est dans le guide Google. Google dit, moi, quand je viens visiter un site, je viens crawler un site, je me déclare clairement comme Google Boat, quoi. C'est pas... On le sait automatiquement. C'est-à-dire, dès qu'on regarde les logs, d'ailleurs, de ces sites, que ce soit les logs téléchargeables sur EVH ou les petits widgets, les plugins PrestaShop, là, qui font le... qui stocke les logs ou qui stocke les statistiques, on voit clairement Google Boat qui se déclare en Google Boat, quoi. Donc, il dit, voilà, je viens voir ton site. Qu'est-ce que tu as à me servir, quoi. OK. Du coup, ce qui est marrant, c'est après, quand tu as fait ton cloaking sur ton site, tu peux... Tu sais, tu fais le test d'exploration par Google sur Master Tools. Du coup, il te sert les deux versions. Il te sert la version Google Boat à gauche et puis tu vois comment les utilisateurs auraient vu la page. Du coup, tu vois vraiment les deux variantes. Donc, la variante où il y a tes liens qui sont actifs et puis l'autre où tu vois juste les encres et tu vois que ce n'est pas cliquable. Et ça, c'est récent comme double vue puisqu'avant, on ne l'avait pas. Alors, je ne saurais pas te dire la date à laquelle c'est apparu, mais aujourd'hui, ça te permet de contrôler que tu as bien ton cloaking qui est en place. Ce qui veut dire que Google peut aussi voir qu'il y a un cloaking. Oui, mais comme je le dis, vu que tu ne fais que cloquer les liens, ce n'est pas pénalisable. Oui, de toute façon, ce qui est autorisé, c'est à toucher les liens et pas le texte. Voilà. Ce qui est autorisé, entre guillemets, par Google, il accepte effectivement que tu lui optimises les liens. Ce qui est d'ailleurs, s'il l'autorise, c'est bien qu'il a détecté qu'il y avait une faille entre la structure des sites et la manière dont Google Boat avait besoin pour l'histoire de sémantique de crawler une page. Oui, et puis Google, en plus, tu l'aides parce que tu lui évites d'aller crawler tout un tas de pages inutiles qui n'ont pas de sens. Donc, c'est un win-win en fait que tu fais quand tu fais ça. Tu rends service à Google, il gagne de la capacité serveur grâce à toi. C'est fabuleux le coaching. Il y a quelques temps, en fait, tu avais même ça. Là, je suis allé voir sur deux, trois forums, ça y est quand même moins. Mais tu avais tous les gros forums, tu sais, tels les forumhardware.fr, on a tous été tairé dessus un jour, qui étaient justement cloqués en termes, ça jartait les JS, les CSS, tout ça pour ne servir que le contenu. Et là encore, on n'avait pas de changement dans le texte présenté en tant que tel. Tu avais juste la mise en page et la navigation qui était changée. Et ça, quand tu regardes le cache de Google, tu vois la version cloquée donc ? Exactement. D'accord, donc c'est le affiché en cache, voire la page, depuis Google, ou c'est une cache de points, je crois, la commande directe ? C'est cache de points, et tu mets l'URL. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres gens que les SEO qui utilisent cette commande. Non, je ne pense pas. De toute façon, les commandes Google, il n'y en a quasiment aucun qui les utilise, à part peut-être les droits d'image dans Google Images, et puis les dates et les langues, et encore. Et tu as des stats sur le nombre de téléchargements, le nombre d'utilisations de ton framework ? Écoute, je te dirais quand j'aurai plein de backlinks vers le site. D'ailleurs, s'il y en a parmi ceux qui regardent, qui ont envie de prendre un petit texte, je suis preneur. Donc, le deal, c'est quoi ? C'est que tu as dit que tu as dit que vous pouvez utiliser mon framework, par contre, vous devez marquer la propriété vers chez moi, c'est ça ? Non, non, même pas. C'est open source, en fait. Je la joue vraiment à fond, open source. C'est prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Le seul truc que je trouverais sympa, c'est que les gens me fassent part de leur retour pour qu'on se dise tous, ouais, ça marche, ça cartonne ou pas, quoi. J'ai fait un ou deux tests, et pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal, quoi. Et pour le repository, tu n'as pas de stats sur le téléchargement ? Tu n'as pas tracé le lien au téléchargement, toi, au site ou sur ton site ? Écoute, je vais aller voir s'il m'en parle, là, et puis je te dis ça en live. C'est juste d'avoir une idée, c'est pour tracer ou dire c'est bien ou c'est nul, c'est juste de se dire est-ce que, voilà, combien de personnes ont le système pour l'instant. Mais, donc, pour revenir un peu sur le plus global, ouais, cocon sémantique, c'est clair que le cloaking est de vachement. J'essayerai de faire normalement, je refais un podcast la semaine prochaine avec notre ami Stéphane Janbu, qui est un peu un pro du cocon sémantique, on va dire. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à voir Laurent Borelli en podcast. Ce serait fun. Mais, ouais, ouais, sur le cocon, comme l'idée, c'est de faire une sémantique avec des liens entre chaque page et de garder sur sa thématique, alors surtout sur des gros sites où quand on va avoir, je ne sais pas, on va parler autant de vélo que de voiture, il n'y a pas de raison d'avoir un lien sur la page qui parle de panier de vélo vers le carburateur de voiture. Ouais, complètement. D'ailleurs, tous les gros sites Amazon, eBay et Cdiscount & Co sont quasiment obligés de passer par genre de technique. Tu as regardé ce qu'ils faisaient ? Oui et non, en fait, au sens où ils devraient être obligés, mais ils ont déjà une telle notoriété. Si tu veux, je pense que ces gens-là, ils en sont au stade où même le SEO tout court, ils pourraient presque s'en passer, comme tu penses. Ils ont tellement de popularité qu'il suffit de mettre le titre du produit dans l'URL et basta. Tu mets une bonne title, tu as ça plus trois bouts de texte dedans, tu as le netlinking à côté qui fait son œuvre. J'avais tracé une mise en ligne un jour sur Amazon sur un produit. Un, ça s'était indexé en, je crois, une heure et quelques, à peine. Et deux, il y avait déjà une quarantaine de commentaires en quelques jours, de commentaires utilisateurs. Quand tu sais que Google adore les commentaires utilisateurs, le nouveau contenu, les réponses, et ainsi de suite, le contenu est autofait. C'est d'ailleurs sympa d'utiliser sur l'affiliation Amazon, d'utiliser les commentaires pour rédiger tes fiches produits, c'est une mine d'or. Oui, après, tu as des trucs, c'est tellement important, les commentaires. Tu as des gars qui achètent leurs propres produits pour pouvoir poser des commentaires et booster leurs trucs. Oui, parce que sur certains sites, tu es obligé. C'est comme il y a des mecs qui achètent des commentaires Google sur le Google My Business. Ça achète quelques euros, je crois, et ça permet de booster ou d'initier au moins une... Notamment sur le Google Maps, sur la fiche Google, si tu n'as pas de commentaires. Tu t'aperçois souvent que les entreprises dans les premières, dans le top 3 l'année sur la map, ont au moins quelques commentaires. Sur les restos, sur les hôtels, sur ce genre de trucs. Pas forcément le plus et les mieux notés, mais au moins, il y en a. Donc, si tu n'en as pas, tu pars un peu de loin. Yes. Tu as trouvé tes stats ? Écoute, j'ai cherché et je n'arrive pas à trouver cet aspect-là. D'ailleurs, petit message pour des gens de Bitbucket, si on regarde. L'aspect d'intégration d'analytics dans Bitbucket, elle ne m'a pas l'air complètement au point. Voilà. Ok. Petit message. Tu m'as envoyé... On est toujours là, on n'a pas été coupé. Tu m'as envoyé une petite image sur le nombre de pages dans l'index primaire après ton cloaking. Oui. Tu as dû commencer au 16, on va dire un petit peu après le 10 mai. Donc, tu as commencé un petit peu au milieu de mois, là on arrive sur la fin du mois. Ça donne de bons résultats ? Oui. Je l'ai mis en place le 16 mai. Donc, après, je ne sais pas dans quel mood était Google à ce moment-là sur le passage sur le site. J'ai eu un ou deux jours où je me suis posé une ou deux questions. Donc là, on est toujours sur un site qui a pour histoire sur de l'index global, donc Google secondaire. On est à 1 700 pages à peu près. Il y a quelques facettes qui doivent se faire désindexer. Et du coup, on est descendu à 158 à peu près en nombre de pages dans l'index primaire. Et puis depuis, ça ne fait que monter. Bon, hier, visiblement, c'était férié aussi pour le bot de Google, donc ça n'a pas beaucoup bougé, quoique la courbe s'est tassée. Mais mine de rien, on est quand même passé d'un peu plus de 170 pages à déjà 200… Là, je suis à 231 aujourd'hui. Donc, en termes de pourcentage, ça fait quand même une bien belle augmentation. Ouais, ça fait de beaux résultats. Ouais, ouais. Ça fait de beaux résultats. Ça nous fait un bon presque 30% de plus en termes de nombre de pages dans l'index primaire. Donc, plutôt éprouvé comme truc. Donc, ça, tu expliques ça tout simplement que Google, quand il arrive sur ton site, il te donne un budget crawl, c'est-à-dire un nombre de temps ou d'URL pour passer sur ton site. Et plus tu vas lui optimiser avec ta technique de cloaking, plus il peut bien répartir son temps de passage et surtout, plus il peut trouver des pages qu'il n'a jamais été voir jusqu'à là. Exactement, parce que si tu lui enlèves tout ce qui va être facette, tu vois, là, on n'est même plus dans l'aspect siloing thématique de shooter du méga menu. Là, on est vraiment sur la partie facette à dégager. Ta page, tu prends une page catégorie, tu me parlais des vélos, je crois, tout à l'heure, où j'ai plané, mais pas grave. Ouais, on va prendre des vélos, tu vois, tu vas prendre… Si tu as une page, ta catégorie, c'est vélo. Et après, tu as des facettes VTT, VTC, par exemple. En fait, quand il est passé dans ta page vélo.html, si ce ne sont plus des pages, mais juste des facettes VTT, VTC, du coup, il a déjà vu le contenu de ta page catégorie avec l'aperçu de ton produit. Donc, s'il retourne le voir où il y a juste VTC, tu ne lui apportes que dalle, mais il va le voir parce que c'est un lien directement depuis la page vélo. Donc, du coup, mettons qu'il arrive sur ta page vélo, il se dit, « Dans mon crawl budget, il me reste 4 clics, par exemple. » Du coup, tu as des chances qu'il aille voir les 4 facettes parce qu'elles sont plutôt dans le code, elles sont sur le côté gauche de la page. En général, tu prends les 3 quarts des sites, les facettes sont à gauche. Du coup, au lieu d'aller voir 4 fiches produits, il va aller voir 4 facettes. Alors que là, tu le shoots, tu peux espérer qu'il aille un peu plus profondément dans le crawl. Donc, il va y avoir des produits qui sont linkés dans ta page et pas les facettes qu'il a déjà vues depuis longtemps. Exactement. Ce n'est pas un petit défaut de Google, ça, de retourner voir des pages qu'il a déjà vues ? Et ça ne peut pas être un axe d'amélioration du boat, justement, de dire… Écoute, je te laisse remonter les infos. Non, non, mais c'est une discussion entre nous. On a souvent à se plaindre, comme on discutait avec Paul, du contenu dupliqué où il y a une vraie faille de la part de Google. Google peut venir te piquer ton contenu et il y a des techniques pour faire croire à Google que tu as la paternité du contenu, ce qui est une faille. Là, je me dis que c'est peut-être aussi une faille où Google… Parce qu'on nous fait croire, on nous monte la tête avec la paranoïa SEO de te dire « Tu vas te prendre une pénalité si tu fais ceci, attention à cela. » « Oulala, quand tu poses un lien, réfléchis 4 fois. » « Fais 3 fois le tour de ton salon pour voir si tu peux le poser ou pas. » Donc, ce côté paranoïa, je me dis « Ok, mais au final, Google n'est peut-être déjà pas capable au niveau du bot de dire, j'ai déjà vu ces facettes-là ou j'ai déjà vu ces sous-catégories, je n'ai pas besoin d'y retourner à chaque recrawl. » Oui, j'avais testé une fois, tu sais, dans Winmaster Tools, tu as la possibilité de lui dire « Voilà, telle facette, c'est un tri, c'est un ordre, etc. » J'avais testé de le setuper complètement pour un site e-commerce et à vrai dire, je n'ai pas vu beaucoup de changements derrière pour être complètement franc. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il s'en sert et pourtant, je m'étais éclaté. J'en avais mis de la facette dedans. Donc, moi, à mon sens, tu l'empêches complètement d'aller voir une page et au moins, tu es sûr qu'il n'y va pas parce que les indications, c'est comme le nofollow, il te dit qu'il n'y va pas et en fait, il y va. J'ai vu dans l'analyse de logs, ce qui est marrant, c'est que tu apprends beaucoup de choses en fait sur ce que fait Google Bot. Un coup, j'avais sur un site où je bossais, tu avais pour aller chercher des graphiques enrichis pour l'utilisateur final, on appelait un flux JSON pour mettre une belle courbe, etc. Et puis, les devs avaient mis, ça ne me choque pas avant d'avoir fait de l'analyse de logs, ils avaient mis un peu d'HTML, une span, l'intérieur, le bout de JSON et puis le JavaScript, il a cherché le contenu de la span pour appeler le JSON qui correspondait. Et puis, ce n'était pas un lien, c'était juste du texte dans l'absolu qui en plus était en display known, si je ne me trompe pas. Et Google, il allait taper sur ses JSON sur l'ensemble du site. Et vu que tu en avais un par fiche produit, du coup, on flinguait… Budget crawl. Oui, on pouvait diviser notre budget crawl fiche produit par deux dans l'absolu. Même s'il était en nofollow. Ce n'était même pas du nofollow parce qu'on n'était même pas sur un lien en fait. Tu vois ça, j'en parlais, c'était avec, je ne sais pas si on ne fait pas, de on crawl, il me disait, mais même dans les commentaires HTML, si tu as un bout de lien, Google, il va y aller quoi. Dès qu'il voit un truc qui ressemble de près ou de loin à une URL, qu'elle soit mise en lien ou pas, il y va. D'accord. Donc, même si à la limite, tu mets une URL sans lien, tu as la structure d'une URL, il va essayer d'y aller. Exactement. D'accord. En fait, c'est là d'où vient la faille dans le cache Google quand tu essayes de planquer un lien qui n'en est pas en fait. Le cache Google te dit qu'il l'est, il le met en bleu souligné. Ça doit venir de là, oui. Ça vient de là forcément, effectivement. Tout se recoupe au bout d'un moment. D'accord, ok. Donc, mauvaise idée de laisser juste une URL sans lien ou de poser une structure qui ressemble. Oui, puis après, tu peux te dire que des fois, avoir ton texte de page, même qu'il n'y ait pas un lien, tu sais, quand tu vas poser un texte quelque part, si le site, il ne te fout pas un nofollow de partout sur tout ce qu'il y a, mais qu'il te laisse ton texte avec ton lien, tu peux te dire que Google, il va venir le voir. Je ne pourrais pas te dire que ça t'apporte de la notoriété, mais tu as des chances que ça soit un biais d'entrée sur ton site pour Google. Tu ne refais pas le débat du nofollow, dofollow. Ah non, mais là, on n'est même pas sur le dofollow, dofollow. Là, on est sur le texte. On est sur un lien tout court. Donc, il y avait une théorie là-dessus sur lequel, effectivement, même mettre une URL non cliquée est écroulée. Je n'ai même non cliquable. En interne sur un site, ça marche. Moi, j'avais lu un truc, je ne sais plus où et je ne sais plus quand, je ne sais pas si c'est très sérieux ou pas, mais quelqu'un qui disait, je laisse du texte sur des commentaires, dans le commentaire, il y a un lien qui n'est pas cliquable, mais ça me fait quand même... Alors, je ne dirais pas que ça apporte du jus, mais peut-être que ça permet à Google d'aller visiter ton site s'il ne le connaît pas et qu'il est au début de l'indexation. Ça ne doit forcément apporter, peut-être pas du jus, mais ça doit être un... Comment ? Un petit plus en termes de crédibilité ou de notoriété. C'est un peu comme les citations sur les réseaux sociaux. Ça n'apporte pas forcément de jus, mais ça contribue d'une manière indirecte. D'une manière indirecte, oui. C'est ça. OK. Du coup, donc là, tu en es à combien de... En termes de test, tu as fait quoi ? Tu as fait ton gros site Magento. Oui. Tu l'avais testé sur plusieurs sites à toi, j'imagine, avant, ou aussi de copains pour voir un peu ce que... Un petit peu joujou, voilà. Mais celui-là, pour l'instant, ça se passe bien. Puis l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à mettre en place que tout un tas de cloaking JIS, d'offuscation, etc. C'est ça qui est pratique. Globalement, il y a plusieurs techniques de cloaking, genre on cloud sur l'users-agent LIP ou sur l'un ou sur l'autre ? Là, moi, ça fait les deux de toute manière. Donc, ça s'est vite réglé. Mais les deux méthodes que tu vas avoir sur du cloaking, ça va être... Tu es sur du PHP comme ça et en fait, c'est le code que tu sers qui est cloquée. Donc ça, c'est un cloaking, on va dire, côté serveur. Et tu vas avoir le cloaking de style JavaScript où tu vas rendre la page, tu vas la faire en version à la base Google. Et puis après, avec le JS, tu viens rajouter les liens pour l'utilisateur si tu estimes qu'il faut plus de liens pour l'utilisateur. Voilà. Tu peux le faire aussi comme ça. Après, c'est à mon sens beaucoup plus simple de le faire côté serveur. Au moins, tu es sûr que tu as bien tous tes utilisateurs qui voient la même chose. Parce que il suffit que tu aies un user... Imagine, tu es sur une thématique où tu as des mecs qui ont encore des Internet Explorer avec ton JS, etc., pas bien rapide ou qui soient dans la pampa. Du coup, tu peux peut-être avoir des surprises. Et ma philosophie en SEO, c'est de ne pas pénaliser l'utilisateur. Ouais, c'est pas mal quand même. On en revient à la discussion de Stéphane Brio qui dit « Ok, vous faites des belles pages, des belles pages SEO, vous ranquez bien, mais la page, elle est dégueulasse. » Voilà. C'est pas faux. Quand on a un peu de recul sur nos pages avec nos titres, nos couleurs, nos liens, nos images, nos machins, ça peut... Ou des mots du champ lexical qui sont des fois durs à caler mais qu'on essaie de caler quand même, c'est clair que ça ne fait pas toujours naturel comme on dit. D'ailleurs, c'est un truc qui est marrant, c'est quand on appelle ça SEO, Search Engine Optimisation, donc optimisation du contenu pour les moteurs de recherche et nous en France, on appelle ça naturel. Ce qui n'a rien à voir avec le naturel. Ah oui, c'est... C'est du référencement optimisé plutôt, mais pas trop naturel. Est-ce que tu as des points que tu souhaites aborder en plus du cloaking ou je me suis fait une petite liste de petites choses à causer ? Bah écoute, je ne sais pas, je t'écoute si tu as des points. Non, je me t'ai fait des petites thématiques SEO pour avoir ton avis et voir ce que tu en pensais, notamment sur... Mon gros point, c'était un entrepreneur ou un commerçant entre guillemets qui demain veut se lancer en e-commerce. Ouais. Je sais qu'on a la même vision là-dessus, c'est pour ça que je l'aborde librement avec toi. Comment on peut démystifier ce côté en deux clics que je fous un prestashop avec 500 balles, je fais de la pub Facebook et avec 200 autres euros, je me paye la mise en ligne de 300 produits et je deviens millionnaire en moins de trois mois. Tu vois un peu cette image du... Voilà, le e-commerce va changer ma vie alors que ce n'est pas du tout ça quand on voit le boulot qu'il y a à faire, que ce soit en SEO, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, que ce soit en contenu, que ce soit techniquement, même si on prend des CMS, ça ne résout pas tout d'avoir un prestashop, c'est quand même beaucoup de boulot ou un magento ou autre. Comment tu vois toi un peu cette... cette... tendance ou mode, tu vois ce que je veux dire, un peu... je pense qu'il faut... il n'y a pas de secret miracle pour devenir riche sur Internet. Il ne faut pas se leurrer. Internet, c'est comme le reste. Si tu as une bonne idée et que tu cravaches, ça se passera bien. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as une super idée et que tu ne la fais pas connaître, ça se passera mal. Pourtant, il y a plein de formations. Il y a plein de formations. Pardon. On a un écho. Je dis, il y a plein de formations sur Facebook en ce moment où pour 200 euros, on me propose de devenir riche. Ouais, ouais. Il faut investir dans la loi Pinel et puis... C'est ouais, c'est des formations. C'est la loi Piné surtout, quoi. C'est ça. Les trucs... Non, mais ça, c'est des conneries, ces trucs-là. C'est des attrapes pigeons et puis basta, quoi. Tu regardes après, est-ce que... Le truc qu'il faut démystifier, moi, ma vision, c'est que le point technique, il n'est pas bloquant, en fait, pour te lancer sur une activité sur Internet. Le point, ça va vraiment être ton idée et comment tu l'as fait connaître et est-ce que les gens adhèrent. Il y a un exemple très simple pour ça, c'est que tu regardes le site du Boncoin. Là, maintenant, ils ont fait un truc un peu sympa, le moteur de recherche qui commence à être un peu moins dégueulasse. mais pendant pas mal de temps, le truc, il cartonnait déjà et il faut être honnête, le site, il était affreux, le moteur de recherche, il te remontait vraiment tout et n'importe quoi, voilà. Mais les mecs, ils avaient une super idée, ils répondaient à un problème, ils ont proposé un truc qui était gratos et ça répondait à la demande des gens et puis basta. Et l'aspect technique, bon, la première version de le Boncoin si ce n'est tenir le trafic qu'il devait y avoir, techniquement, on n'était pas sur un truc super monstrueux. En fonctionnalité, il n'y avait rien de fabuleux. Les mecs, ils sont arrivés à un moment donné, ils ont dit que les gens en ont marre de payer même 3-4 balles pour poser une petite annonce et être noyau au milieu du reste. On va le faire gratos et puis juste mettre des options payantes. Voilà. Ce n'est pas... On n'a pas cherché très loin en termes techniques, mais l'idée était là, c'était la bonne au bon moment. Timing et l'idée, quoi. Exactement. C'est ça qui fait le truc. Après, si tu as un bon produit ou un service à vendre, les deux marches, tu te lances au bon moment, tu le fais, ça va plaire aux gens, tu vas avoir du bouche à oreille. Le bouche à oreille, pour ceux qui ont oublié, c'est la version humaine du netlinking. Voilà. Et ça va faire son taf. Mais au-delà de vouloir travailler, il y a le savoir-faire. Il y a plein de gens qui pensent savoir-faire, alors qu'en fait, il y a des métiers, ce sont des vrais métiers. S'il y a des community managers qui... Si on a créé le nom pour ce métier, même s'il y en a qui pensent que c'est beaucoup de pipeaux et de clic-clic, sur notamment du gros hacking, par exemple, c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire. arriver à cibler une communauté, arriver à avoir de l'engagement, c'est... Il y a des vraies... Il y a des vraies techniques à apprendre. Pareil pour le SEO, il y a des vraies techniques. Donc, même si techniquement, effectivement, maintenant, tu vas sur un coder.com ou sur n'importe quel site, même en délocalisé ou autre, tu as un mec qui va t'installer un prestashop pour quelques centaines d'euros et voilà, tu as ton site, tu peux apprendre toi-même avec la doc à le manipuler. Ce n'est pas pour ça que tu vas arriver à être bien placé sur le moteur de recherche. Il faut quand même apprendre à sourcer tes produits. Tu vois, il y a énormément de choses quand même. Le e-commerce, mine de rien, paraît juste gestion d'un site web, mais en fait, c'est extrêmement riche en connaissance et en typologie de métier sur le sujet. Tu ne suis pas inconvaincu. J'ai été chef de projet e-commerce en SS2i pendant quasiment 5 ans et tu le vois bien en fait, même sur des grosses boîtes qui te lancent sur un site e-commerce. Tu vois qu'un projet e-commerce, ce n'est pas la même qu'un projet d'un coucou, on va refaire notre site WordPress. C'est un site e-commerce. Il faut que tu prennes en compte dans son fonctionnement, que ce soit pour les métiers ou techniquement, l'intégralité de la chaîne de la boîte. Des fois, je vois des SEO qui dénigrent un peu les e-commerçants, etc., mais c'est un boulot de malade. Tu regardes, tu montes un projet e-commerce, il faut que tu penses à d'où viennent les produits, qui rentre les infos. Des fois, tu vas voir, si tu es sur des grosses boîtes, ça va être les gens des achats qui vont rentrer le produit dans l'ERP. Ensuite, il faut que de l'ERP, tu synchronises les produits avec ton site e-commerce, que tu aies une équipe marketing qui vient mettre un petit coup de peinture pour qu'au niveau description des produits, ça soit sympa, que tu viennes intégrer des photos. Rien que cette brique-là, maintenant, c'est un petit moment que ça existe, mais on appelle ça les PIM, les Product Information Management, qui viennent mettre du process dans ce schéma-là. ça, donc déjà rien que là-dessus, tu as déjà trois outils. Tu as un ERP, un PIM, un e-commerce. Derrière, il faut que tu aies un système de gestion de tes stocks, il faut que tu envoies tes commandes, il faut que tu gères ton service client, il faut que tu exportes tout ça vers ta compta qui va t'en gérer aussi, plus toutes les couches de com que tu peux imaginer par-dessus. Ce n'est pas un mec qui est aujourd'hui patron d'une boîte e-commerce, peu importe la taille, il faut qu'il soit multi-casquette. Alors, bien sûr, comme tu le dis, tu as des expertises dans chaque domaine et puis, quand tu vas vouloir développer un peu plus un truc, oui, tu vas faire appel à une expertise, mais la force d'un e-commerçant, aujourd'hui, c'est si son truc marche, bien sûr, c'est qu'il a quand même une sensibilité sur tout un tas de choses. Et ça, c'est là où elle est la difficulté, en fait. Je pense, pour être e-commerçant, aujourd'hui, il faut quand même avoir un peu une sensibilité sur tous ces sujets-là et être capable de comprendre ce que les différents experts du domaine vont te dire, sinon, ça peut vite devenir compliqué ou tu peux te faire… Entuber facilement, oui. C'est toi qui l'as dit. Non, mais c'est vrai, tu as tellement de vendeurs de pipeaux que ce soit en SEO, en AdWords ou les mecs avec leur badge Google Google Approve, Google machin. Tu vois, en AdWords, un truc basique dans les… vendeurs de rêve aussi. Tu as les agences qui aiment te voir, ils font, oui, on va mettre de temps sur de l'AdWords, machin, etc. J'ai un pote, l'autre fois, il a fait venir une agence et la boîte, ils lui ont dit, ouais, alors on va prendre de temps, machin. Il a fait, attendez, je fais un petit tableau calcul sur Excel. En gros, il avait pris la marge sur certains produits, il avait calculé par rapport à son taux de conversion et puis, du coup, tu as une petite règle de trois. Tu vois, imaginons ton site e-commerce, tu n'es pas sur un truc grosse niche, tu vas être à 2-3% de taux de conversion, il y en a qui aimeraient bien d'ailleurs les atteindre. Tu comptes que, même si tu es à 3% un jour de fête, il te faut 30 clics en gros pour que tu aies une vente. Si tu es 30 clics, il te coûte 30 balles et que ta marge sur le produit est inférieure à 30 balles, tu perds de la thune à chaque vente. Après, tu n'as pas une bonne stratégie de fidélisation, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est sauf dans un cas où ton client peut te commander d'autres produits ou du récurrent, ce qui reste assez rare sur le web quand même et qui est quand même misé sur une probabilité que, ce qui est compliqué. Mais oui, ton calcul est tout à fait juste et c'est comme ça qu'il faut raisonner en AdWords. C'est pour ça que pour moi, l'AdWords est extrêmement peu rentable. Tu regardes, c'était marrant parce qu'il leur a dit à la nana et il fait « Oui, et vous me proposez quoi ? » Du coup, parce que là, moi, avec ce calcul, je ne signe pas. Là, il dit « Oui, vous pouvez me filer votre fichier, il n'y a personne qui m'a fait ce calcul avant. » Donc, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, tu as des boîtes qui ont besoin de se faire connaître et qui vont mettre de l'AdWords pour gagner en notoriété. Mais il faut voir que ce n'est pas une fin en soi. Ça n'a pas de pérennité de l'AdWords. C'est du branding. Sauf si tu as une grosse fidélisation derrière, bien sûr. Ou que tu vends un produit à marge élevée ou à gros montants. Oui, voilà. C'était une prestation web ou autre comme ça et encore. Mais tu es plutôt dans le branding que dans le selling. Mais c'est chiant de ne pas faire de selling avec du Google AdWords au final. Est-ce que ça te coûte ? Une prestation web, tu regardes les CPC sur Consultants SEO, ça pique un peu, je crois. Ça pique. Moi, je l'avais regardé sur Agence Web à l'époque, mais ça piquait. Et au final, quand tu regardes ce que ça t'apporte, je ne suis pas convaincu que par le web, tu récupères les meilleurs clients comme ça. Il y a des chances. Tu regardes, je l'ai tapé, mais maintenant, je suis sur... j'étais sur Google US, mais consultant SEO sur SEMrush, il me le met à 8,77$. On commence à être sur un truc qui pique un peu. si tu convertis ne serait-ce qu'à 2%, ce qui est bien pour ce genre d'activité. Il faut avoir fait un peu de blé pour rentabiliser ou alors une belle prestat à chaque fois. Oui. Et du coup, après, tu le fais au bouche à oreille. Oui. Et puis, je trouve ça, c'est compliqué en SEO de se vendre en faisant de l'adward. C'est un peu compliqué. Tu peux peut-être en faire en support, mais il faut un moment donné pour en montrer ton expertise et te dire sur telle et telle activité, je me positionne comme ça. Et justement, comment tu vois l'avenir du référencement avec cette partie ? Clairement, Google nous laisse de moins en moins de place puisque l'adwards, la maps, le shopping, les résultats, quand ça le prend, comme lors des élections, il a créé des boxes, il se crée ses propres petites boxes. Donc toi, tu as bon d'essayer de te référencer sur élection, machin, au résultat élection, il décide de te gicler, il te prend la première page, tu es limite obligé de crawler pour arriver au premier résultat naturel. Comment tu vois cette logique ? Est-ce que pour toi, le SEO est encore rentable ? Est-ce qu'il y a encore un intérêt ? Est-ce qu'il faut mieux tout arrêter, lâcher, faire de l'adward, par exemple ? Je le vois plutôt, il faut se donner les moyens de ranker en SEO. Pour moi, au sens où tu vas te pondre une structure de site qui techniquement va être propre, tu vois, tu es tout ce qu'on va préconiser après un audit SEO et puis derrière, prendre de bonnes pratiques, tu vois, en termes de title, de contenu, etc. Aujourd'hui, former un client, aller faire autant d'optimisation qu'on peut en faire nous, aller chercher la sémantique parfaite, on peut se poser la question de si c'est utile ou pas, tu vois. Maintenant, te donner les moyens de ne pas te tirer dans les pattes, je pense que c'est déjà une bonne chose et tu iras déjà plus loin que tes concurrents. Ça, c'est pour la partie SEO parce que globalement, tu n'es pas forcément tout le temps en face d'une boîte qui est un monstre de SEO en prestat ou en interne. Donc, si tu évites de t'auto-descendre, déjà, tu fais des choses un peu sympas et puis après, l'idée, c'est de donner sa chance au contenu. C'est d'apporter du contenu, du contenu, du contenu, mais pas forcément que du texte. Tu regardes tout ce qui va être vidéo, photo et puis réseaux sociaux. Là, je vais te lancer sur un truc philosophique. tu vas me dire ce que tu en penses. Ce n'était pas prévu, mais tu regardes, l'algo de Google est basé sur quoi ? Sur les liens. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne veux plus les gens arrivent sur de la maturité d'utilisation d'Internet. Les liens, à part les influenceurs ou les journalistes, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qu'en fasse encore. aujourd'hui, quand naturellement, j'aurais utilisé le mot naturel, je fais un lien vers un truc, les trois quarts du temps, je le fais dans Facebook ou dans Twitter, etc. Et du coup, tu peux te demander comment est-ce que Google va aller chercher cette note-là à terme de coucou, moi, Facebook, je n'ai pas envie de te filer de l'info à toi, Google, parce que plus ton algo tombe et plus, moi, je peux proposer quelque chose. Donc, l'avenir du backlinks comme critère de notoriété unique, je me pose la question. On le sait, déjà, Google regarde forcément ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Après, comment il l'analyse et comment il le comptabilise, il y a plusieurs versions et théories, mais moi, je pense qu'il est obligé d'en prendre compte. Donc, déjà, c'est du lien, forcément, c'est du lien en nofollow, OK, mais ça vient quand même du lien avec un domaine référent qui a une autorité qui est intéressante. Oui, mais regarde, tu vois, demain, tu te dis avec un pote qu'on va se faire un week-end à Barcelone. Tu vois une offre sur, je ne sais pas, Last Minute ou je ne sais quel site. Tu chopes le lien, tu lui balances sur sa page Facebook qui n'est pas accessible par Google. ça, si tu veux, c'est en termes de critères de notoriété, on est d'accord, ça répond à tous les trucs. C'est quelqu'un qui dit tiens, va voir ce truc-là, il est génial. Oui, mais c'est comme un mail. même du critère de notoriété, sauf qu'il est invisible aux yeux de Google. C'est comme un mail, un mail ou un SMS, c'est invisible aux yeux de Google. Voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça que les gens font de vrais backlinks au sens attribution de notoriété. pour moi, le SEO qui a tout compris, c'est celui qui va essayer de développer son site autrement que juste avec des liens à droite à gauche, même si pour l'instant, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut penser un peu plus loin. C'est pour ça que faire du contenu qui va se partager et t'apporter du trafic pas que vers du contenu, c'est, à mon avis, c'est une bonne chose. Ouais, ça a un sens. De toute façon, aujourd'hui, le mec qui veut, alors à part sur des niches ou pour des affiliés ou pour du dropshipping très précisément, mais le mec qui veut avoir comme source de trafic uniquement Google, c'est assez compliqué, quoi. Tout en zappant l'emailing, tout en zappant les réseaux sociaux, tout en zappant le trafic extérieur qui peut arriver par du 4x3, par de la pub télé, de la radio, du flyer, de tout ce qu'on veut, du bouche-à-oreille, simplement, sponsoriser un match de foot ou j'en sais rien, même le match de foot de Bouzole sur je sais pas quoi, ça amène forcément de la notoriété donc du trafic ou de la recherche. Et puis après, il y a toute cette partie effectivement SMS, appel, le phoning n'est pas encore mort. On a bon en dire ce qu'on veut, le phoning commercialement n'est pas encore tout à fait mort. Il est long, fastidieux avec un taux de retour qui est assez bas, mais pas forcément plus bas quand on calcule, quand on enlève les taux de rebond, les visiteurs, le coût d'amener des visiteurs depuis Google sur un site et que la moitié qui va aller voir autre chose sur que 1 ou 2% qui va convertir et ainsi de suite, le coup, si tu fais le vrai calcul comme ton ami faisait sur le vrai coût du trafic, ça fait quand même un peu de sous. même sur du SEO. C'est pour ça qu'en SEO, tu as des thématiques où aujourd'hui, si tu démarres, bonjour. Rachat de crédit, cigarette électronique, poker, enco, c'est quasi, même le cul, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, ouais. et donc toi, l'avenir, tu le vois plutôt sur comment développer du trafic largement sur mon site et une autre info qui est intéressante, c'est le backlink de demain, est-ce que c'est toujours le mec sur son blog, sur son forum ou sur son, je ne sais quoi, son petit blog perso ou site va faire un lien vers le site qu'il aime ou l'offre qu'il aime. Ouais, mais tu regardes on va se dire le vrai monde, tu vois, parce que nous, là, on est entre SEO, là, tu vois, tu fais une vidéo où on parle de ce que j'ai fait, donc derrière, on peut facilement faire un article sur le truc qui pointe vers ton site, vers le mien, etc., ou on voit un tool sympa, on va faire un article dessus parce qu'on se dit tiens, ça va optimiser un peu de sémantique et puis derrière, je fais un lien vers le gars, donc c'est donnant, donnant, tu vois, on va se faire ça. Tu regardes, on bosse pour quoi ? On bosse pour des commerçants parce qu'à la finalité, il ne faut pas se loirer, si les mecs, ils investissent dans du SEO, c'est qu'ils ont un truc à vendre, que ce soit du service ou du produit. Là, les mecs, ils ne vendent pas à des SEO, etc., donc le gars qui vend à un père de famille qui bosse, je ne sais pas, n'importe quoi qui est fleuriste, voilà. Lui, si en tant que fleuriste, son truc, c'est qu'il veut acheter des gants, tu vois. Ce mec-là, il va acheter des gants, il ne va pas créer un blog pour aller dire j'ai utilisé ces gants, ils sont super sympas, quoi. Tu vois, donc cette thématique-là, le backlink, ce qui va bien et naturel, il n'est pas là, quoi. Par contre, il va être sur son réseau, à lui, je ne sais pas, LinkedIn, non, peut-être pas, mais voilà, du Facebook, du machin, du truc. Sur son Instagram, où il poste ses photos. Ouais, voilà. Ouais, ça peut. Mais par contre, le fabricant de ses gants peut dire, allez retrouver mon revendeur, je suis vendu à tel endroit. Le professionnel du coin qui lui a un site peut-être de, bon, c'est peut-être un peu poussé, mais s'il a un site de fleuriste, il peut peut-être dire, j'ai acheté du nouveau matériel, merci à tel matériel. Voilà. Oui, mais tu as ça, mais le vrai prescripteur, c'est le client final. Et le client final, dans 95% des thématiques, il ne fait pas de backlinks et pourtant, c'est lui qui va te faire monter, quoi. Ouais, qui va faire monter ton chiffre d'affaires, pas forcément ton ranking en SEO. Mais en vrai, tu vois, c'était un truc, une histoire toute simple. Tu avais, je crois que c'était Oprah Winfrey qui avait fait un coup un Twitter qui n'était même pas sponsorisé. C'est juste, tu as kiffé, tu es l'actif ride de Seb. Et je ne sais pas, tu vois ce que c'est ce truc ou pas ? Non, pas du tout. C'est un truc où tu mets des patates dans un appareil, tu es falseb, là, et tu mets genre une cuillère à soupe d'huile, tout simplement. Bon, tes patates, elles mettent 40 minutes, je crois, la cuillère, c'est un petit peu long, mais du coup, tu ne les fais pas baigner dans de l'huile, etc. ça se gère tout seul, c'est top. Le produit est nickel. Et puis, un coup, elle en a acheté un ou testé un, je n'en sais rien, et elle a dit, ce truc-là a changé ma vie, elle a tweeté ça. Derrière, les ventes ont explosé. Et pourquoi ? Parce que, bon, ok, c'est la notoriété, Oprah Winfrey, machin, tout ça, mais c'est une mère de famille qui a dit, voilà, cet outil, il est top. Mais une mère de famille connue, qui a quand même une autorité, une audience. Si tu les prends, pourquoi est-ce que ça est arrivé, tu vois, jusqu'à elle, etc. Parce qu'il y a des tas d'autres mères de famille qui ont dit, ce truc est génial, qu'on a parlé à des copines, machin, tout ça. Elle a été à Walmart acheter, je pense. Non, même pas a priori sur cette histoire-là. Ce ne serait pas un influenceur qui l'ait offert exprès pour qu'elle fasse un tweet et elle serait fait payer pour le tweet ? Non, non, je n'y crois pas, non. Eh bien, écoute, à l'époque, de Seb, parce que Seb, ils ont leur loco à Yon. Et justement, ils disaient que c'était pour le coup un naturel. Ça a été vraiment naturel. Bon, OK. Pour une fois qu'il y en a, c'est cool. Je ne peux pas te mettre un coup de tampon là-dessus. Non, non, c'est sûr. Puis même sur au-delà de ce cas-là, je pense vraiment que le côté référent de demain, c'est d'aller chercher l'intention des internautes et d'aller leur apporter de l'info là où ils sont. Et c'est même plus, tu vois, tu me demandais l'avenir du SEO, je pense que notre métier, il faut qu'il évolue. Et ce n'est pas d'amener les gens là où on veut, en fait, qui est vraiment la spécificité du référencement Google, c'est-à-dire d'aller lui mettre dans Google le lien pour ce qu'il veut, mais c'est d'aller lui apporter de l'info là où il est, en fait. Je pense que ça va plutôt être ça, l'avenir de notre métier. – Ouais, c'est le search au global, quoi. C'est où qu'il soit, on va lui amener, et quelle que soit sa recherche, même si elle n'est pas exprimée sur le réseau social, c'est qu'on serait capable de lui amener quelque chose en fonction de ce qu'il a fait avant, par exemple, ou de ses recherches précédentes ou autre, quoi. – Hum ? – Mais ouais, c'est un peu de stratégie pour moi, il y a la recherche Google, je recherche des chaussures rouges, donc je tape sur Google les chaussures rouges, et l'autre recherche qui est de dire, quand je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas forcément une recherche en tête, mais si un de mes copains me dit qu'il est content de cette paire de chaussures rouges là, je vais l'avoir, quoi. – Exactement. – Donc après, voilà, c'est comment on partage un contenu, comment… – Ouais, moi je suis assez dubitatif quand même sur le retour sur investissement des réseaux sociaux, c'est un truc de me dire, investir autant sur une communauté sans avoir quelque chose de matériel, c'est-à-dire un numéro de portable ou un email pour recontacter le prospect, genre tu vas me dire un email, les taux d'attrition sont aussi problématiques, mais de se dire, ben voilà, juste en postant un petit message, j'ai X personnes qui va liker, qui va commenter, qui va partager, éventuellement qui viennent vers mon site, je me dis qu'un mec est sur Facebook en train de glander, j'ai du mal quand même à le détourner des petits chatons ou des boobs qu'il est en train de regarder pour lui faire acheter une paire de pompe, quoi. – Ouais, mais c'est l'idée, ce n'est pas de… si tu veux, ce n'est pas d'aller lui faire du community management à outrance, mais c'est… ça va plutôt être de l'optimisation pour moi, avec toutes les balises au G-Type, etc., les enrichissements de data, pour que quand tu as un de tes potes qui va te partager la fiche produit d'un truc, ben tu as un truc un peu sympa qui ressorte, quoi. Et que tu n'es pas genre le logo du site au lieu de la photo de la paire de pompes, quoi, si le CMS est mal foutu, quoi. – Ouais, ou si Facebook est mal ruiné. – Ça peut m'aider. – Oh, ça se travaille, ça. – Oui, oui, c'est clair. On parlait justement de lien, parce que c'est la grosse problématique depuis les dernières updates du début d'année, même de fin d'année dernière. Tu poses toujours du lien ? Tu en as peur ? Tu as changé ta manière de faire du lien ? – Je pose du lien, je ne vais juste pas sur la sur-optimisation, c'est tout. – Donc, tu fais comme avant, sauf que tu changes tes ancres ? – Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Après, puis j'essaye d'être dans de la thématique. Et voilà, quoi, c'est… Allez, si je vends des chaussures, je ne vais pas aller poser un lien sur-optimisé sur un truc de bagnole, quoi. – Ouais, ça a un sens. – Ça a un sens. – Voilà. Non, non, c'est back to basics et puis basta, quoi. C'est vraiment se rapprocher, en fait, du comportement naturel d'un utilisateur, quoi. – Ouais, sachant que un comportement naturel sur du backlink, ça reste toujours problématique, quoi. – Oui, oui, mais tu mets au sens c'est plus naturel et moins trafiqué de venir mettre l'URL d'un site plutôt que l'encre. Voilà, quoi. – Serrurier Paris. – Voilà. C'est tellement naturel. – Je vous présente, mon ami Serrurier Paris. Dans les vieux commentaires, c'est le nom du commentaire. Serrurier Paris a répondu. – Ouais, ça marchait à l'époque, ça, 2010-2012, je crois, ça devait apparemment, ça cartonnait, quoi. – Ouais, ouais, mais tu imagines le nombre d'homonymes qu'il a, ce mec, là, c'est Aurier Paris. – Ah, bah, il est… – C'est simple, ça, bien. – Ils sont une centaine dans le monde, je crois. – Plus que ça, ils sont des dizaines de milliers, ouais. – Ok, bah, écoute, je crois que moi, moi, j'ai fait le tour des trois points, là, que je voulais voir avec toi en plus de clocking, de qui t'étais, ainsi de suite. – Nice. – Si tu avais un petit mot de la fin ou tes futurs projets, je ne sais pas, ou ce sur quoi tu bosses ou un petit appel à passer. – Tu me prends des pourvus, là, non ? Éclatez-vous dans ce que vous faites. Voilà. Moi, tu vois, c'est vraiment le truc, c'est je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. J'apprends tous les jours, je teste des choses, j'en valide, j'en annule. Mais je m'éclate dans ce que je fais, super bonne ambiance dans la communauté SEO et puis, en vrai, dès que tu es avec d'autres gens et que tu partages et que tu n'es pas juste là pour prendre de l'info, et tu te retrouves avec plein de gens et avec une énergie super positive et puis, ouais, jouez la carte du partage et derrière, c'est plein d'énergie positive et vous éclatez, quoi. Voilà. Ça sera ça, le mot. – C'est clair. Bon, bah, nickel. Merci encore, Patrick, d'avoir accepté ce podcast. Je pense que le son sera meilleur que d'habitude pour les râleurs qui 1, 2, 3 qui m'ont gentiment dit « Ouais, ton son, il est pourri. » C'est vrai qu'il était pourri. Donc, du coup, j'ai investi dans un beau micro-road tout beau, tout propre. Donc, je vais faire mon premier podcast et mes premiers tests avec. Donc, voilà. Merci pour tout. À très bientôt. Je mettrai les liens de tes sites en bas de la vidéo YouTube dans la partie description pour pouvoir cliquer directement et puis en lien cliquable sur la vidéo. On a vu des screenshots un peu tout. Donc, voilà. Et puis, bah, écoute, bonne fin de journée. Merci à toi, Patrick. Et à très vite. – Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada